Bonjour à tous ceux qui sont déjà connectés, on va laisser le temps aux gens d'arriver et on va faire un petit test. Thomas, tu dois m'entendre, je pense que je vais t'inviter à participer. Voilà, en principe c'est bon, je ne sais pas si tu m'entends. Et moi vous m'entendez ? Top, oui aussi Sonia. Ça me fait stresser cette connexion internet ce même. On est aussi là sur l'événement, donc les gens vont arriver au fur et à mesure. Parfait. Vas-y, je fais le test Thomas, je vais partager mon émission. En tout cas, je vois aussi le bouton partager, donc il y a des chances pour que ça le fasse. Ok, donc là vous voyez la presse ? Ouais. Ok, vas-y, essaye de prendre la main du coup. Je déteste cet effet. L'effet miroir. Waouh, c'est encore pire. Et donc toi aussi tu peux aller sur ta presse ? Vous voyez mon écran ou pas ? Ouais, nickel, parfait. Ok, très bien. On fait comme ça quand tu vas en... Non, je demandais à Thomas s'il montrait autre chose que les slides, mais... Ouais, carrément, je monte notre programme qui s'appelle Atlas. D'accord. Parce que je pense que c'est sympa de voir à quoi ça ressemble pour... Ok, bon moi je vais rester sur mes slides, de toute façon j'ai plus trop accès aux outils Gorgias. Mais Sonia, si tu veux, vu que tu as une connexion à un système, je passe les slides pour toi. Ouais, pour moi. Ok. Ça marche donc ? Non, mais si ça reste comme ça, ça devrait aller... Je présente les slides jusqu'à ta partie Thomas, et quand c'est ta partie Thomas, tu prends la main sur la présentation et tu partages ton écran. T'enroules ? Ouais, pas de problème. Ça marche. Vas-y, on va laisser les petites cinq minutes de politesse française là, aux gens pour qu'ils arrivent. Salut Maxime, salut Pierre. Salut. Voilà. C'est moi ou Sonia ? Oui, Sonia est là, mais je la réinvite à participer. C'est bon, tout va bien ? Très bien. Salut Aline, salut Hugo, salut Olivier, salut tout le monde. Salut. Allez, encore deux minutes et on est parti. Ok. 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 Salut Albert. J'ai vu que tu étais là. Également, également. Allez, on va démarrer. De toute façon, je pense que les gens vont arriver au fur et à mesure. Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu présent pour ce nouveau webinaire d'Emile, le premier de la nouvelle saison. Donc, vous avez été une petite centaine à vous inscrire. Donc, ça, c'est vraiment super cool. C'était parfait parce que c'était juste ce qu'il fallait pour qu'on reste sur le plan actuel de Lifestorm. Donc, c'était vraiment parfait. Merci d'être venu en masse, mais pas trop. Les finances d'Emile vous remercient. Je vais vous présenter le programme de la journée et Thomas et Sonia se présenteront ensuite. Juste, on en a parlé juste avant, mais Sonia est en pleine vendange en Bourgogne. Donc, elle a une connexion un peu instable. Donc, si jamais on a une caméra, ce n'est pas qu'elle ne veut pas vous voir ou se montrer. C'est juste qu'on économise la bande passante. Alors, est-ce que vous voyez les slides là ? C'est bon, Thomas ? Oui. Je ne vois pas l'exemple. Donc, on va parler d'automatisation de génération de lead aujourd'hui. Je vais juste vous présenter. Donc, au début, Emile, très rapidement pour ceux qui ne connaissent pas. Ensuite, Sonia prendra la parole pour présenter ce qu'elle faisait chez L'Europe Cordias. Thomas enchaînera sur l'automatisation d'Aligence et Payfit. On vous présentera un petit peu aussi le programme qu'ils ont écrit avec Emile sur les problématiques de marketing et data automation. Et à la fin, on vous proposera de poser vos questions et d'y répondre. Mais je vous incite même à poser vos questions tout de suite dans le chat que vous avez sur le côté. Si ce que va dire Sonia ou ce que va dire Thomas vous interpelle, n'hésitez pas à poser des questions. À la fin, on choisira les questions. Il me semble même qu'il y a une fonctionnalité de dubvote dans le chat qui vous permette justement de liker les questions qui vous semblent très intéressantes. Et s'il y en a qui sortent un peu du lot, on les traitera en priorité. On va tenir 45 minutes. Je ne vous inquiétez pas. Donc, ceux qui ont à déjeuner, à partir faire autre chose après derrière, vous n'aurez pas de souci là-dessus. Et de toute façon, le replay vous sera envoyé à la fin si vous voulez re-regarder les vidéos. Alors, Emile, nous, on est un organisme de formation. Et notre proposition de valeur, c'est de co-construire des programmes de formation immersifs en core-based learning avec les plus belles startups européennes. Donc, je vais expliquer ce que c'est. Mais pour vous donner quelques chiffres, on a lancé l'année dernière Emile. On a aujourd'hui un peu plus de 120 anciens qui ont fait nos programmes, qui les apprécient puisque la note moyenne de ces programmes, c'est 9,6 sur 10. Là, cette année, on a lancé trois nouveaux programmes, dont le programme automation pour lequel Thomas et Sonia ont contribué. Et dans notre globalité, on a 10 auteurs de programmes aujourd'hui chez Emile. Une vingtaine d'intervenants qui vont donner les cours. Et on a à peu près une vingtaine de startups scale-up qui sont partenaires. Donc, attends, Sonia, je reprends un petit peu la parole. Qu'est-ce que ça veut dire des startups partenaires ? Nous, en fait, Emile, nos programmes, c'est des programmes qui utilisent des vraies données et qui sont écrits par des gens qui travaillent dans des startups. Donc là, par exemple, Sonia, Thomas, Maxime et Julie, qui bossent chez Vibe et chez Payfit et chez 360 Learning, ont écrit ce programme automation de A à Z. C'est eux qui ont conçu tous les cours et tous les exercices. Et donc, tout ce que vous apprenez chez nous, c'est ce qu'ils font au quotidien, en automation, en growth, dans leur startup perspective. Sur notre premier programme, Data4Pro, on a écrit avec mon associé Paul. Là, on utilise même des vraies données de startup. Donc, on a des données de Shaper, des données d'Ornicar, de JobTeaser. Et vous apprenez sur des vraies données. Et le Core-Based Learning, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'évolution du MOOC. Puisque les MOOC, vous en avez certainement tous fait. En fait, il y a 95% des gens en moyenne qui ne terminent pas les MOOC qu'ils commencent. Le Core-Based Learning, c'est la théorie en MOOC et des sessions de pratique à distance pour faire des exercices. Et chez Emile, pour vous donner un ordre de grandeur, il y a 95% des gens qui terminent la formation. Voilà, parce qu'il y a un groupe, il y a de l'interaction, il y a beaucoup plus de pratiques. Et donc, les gens sont beaucoup plus engagés et finissent ce qu'ils commencent. Voilà, donc, je ne parle pas plus d'Emile, on en reparlera à la fin avec le programme Automation. Mais je vais laisser maintenant Sonia se présenter. Salut à tous, alors déjà, merci beaucoup Thomas pour l'intro. Je suis ravie de faire partie du programme Emile. Et du coup, donc, comment je suis arrivée là ? Donc, moi, j'ai une formation école de commerce. J'avais longtemps hésité à faire des études d'ingénieur ou de commerce. Finalement, je suis allée en école de commerce à Paris. Et aujourd'hui, je me retrouve dans des boulots qui sont un peu entre l'ingénierie et le marketing. Donc, ça recoupait pas mal mes hésitations de quand j'étais plus jeune. Et en l'occurrence, j'avais fait des stages différents, donc toujours en start-up, mais un peu de venture capital, un peu de start-up, etc. Et pour mon stage de fin d'études, je voulais vraiment retourner en start-up et découvrir le monde de la tech. Et du coup, j'ai eu la chance d'atterrir chez Gorgias, qui est une boîte qui fait un logiciel, enfin, c'est de la tech, quoi. Et c'est un logiciel de gestion de la relation client qu'ils vendent à des boîtes de e-commerce. Donc, un peu à la Zendesk, si ça vous parle. Donc, c'est du B2B, du SaaS. Et les clients, donc, sont des boîtes de e-commerce, donc, qu'ils vendent en ligne. Plus ou moins grosses et qui sont hostées sur des plateformes différentes du type Shopify. Pour ma part, j'ai commencé chez Gorgias, donc, en stage de fin d'études en avril 2018. Et je suis allée vivre à San Francisco pour ce stage. Et finalement, au bout de quelques mois, ça se passait très bien. Et la boîte grossissait vite. Quand je suis arrivée, j'étais la cinquième ou sixième employée. Aujourd'hui, ils sont 150. Donc, j'ai vraiment vu toute l'évolution de la boîte, le site, la série A, la série B. Donc, vraiment une belle aventure entrepreneuriale. Et donc, je suis restée finalement un an et demi aux États-Unis, à San Francisco. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec des gens vraiment très pointus sur les sujets et assez innovants en termes d'innovation pour le marketing et pour la gross. Et donc, j'ai commencé un stage en reshacking sans y connaître rien du tout au code ni à l'analyse de données. Et en fait, je me suis formée sur le tas parce que déjà, la vision des fondateurs de Gorgias et les besoins faisaient qu'on a eu besoin d'automatiser pour aller vite. On a eu besoin d'utiliser les données pour prendre des décisions data-driven, donc orientées données pour mieux décider et faire un peu du smart marketing. Et donc, sur le tas et sans passer par des formations comme celle d'Émile ou bien d'autres formations qui existent, j'ai pu apprendre à coder un petit peu en Python pour faire les automatisations que je voulais ou bien à faire du SQL pour faire de l'analyse de données et travailler vraiment avec des bases de données, savoir comment synchroniser les outils et faire vraiment de la gestion de bases de données. Et c'était vraiment passionnant de retrouver cet aspect un peu technique, mais à des fins marketing. Et puis, au bout d'un an et demi, j'ai pu rentrer en France et ça concordait à peu près avec quand les fondateurs de Gorgias voulaient ouvrir des bureaux à Paris, notamment pour développer le marché européen et aussi pour embaucher des ingénieurs français, donc monter une équipe là-bas. Et ils m'ont confié cette mission de trouver des bureaux et commencer à recruter une petite équipe, ce que j'ai fait avec plaisir à côté de mon travail d'automatisation et de marketing. Et du coup, j'ai pu faire différentes missions et même différents jobs au sein de Gorgias. Donc, comme je vous l'ai dit, j'avais commencé vraiment en growth marketing, focus outbound, donc automatiser l'emailing et les messages LinkedIn de masse. C'était un peu ça, le départ. Et finalement, je suis allée de plus en plus en amont de la stack marketing, faire de l'enrichissement de données, trouver des informations sur les contacts, sur les compagnies et aussi sur les signaux d'achat. Moi, je vous en parlerai un petit peu dans les slides d'après. Mais vraiment, donc scraper plein, plein, plein de données en masse, tout le temps dans une logique de faire quand même des choses qui sont légales. Et du coup, c'est à cette occasion-là que j'ai pu développer mes compétences un peu plus techniques en passant soit par des outils no-code, soit en faisant un peu de scrapping moi-même avec du code. Et donc, je suis passée d'une position de growth hacker à plus growth PM, voire growth engineer, mais moins que Thomas quand même. Je ne suis pas une vraie ingé comme Thomas. J'ai pu recruter deux, trois ingénieurs qui bossaient avec nous. Et j'étais finalement, peut-être que je me trompe Thomas, sur ce que tu fais réellement sur Payfit, tu nous en iras plus juste après. Mais donc, ouais, j'étais finalement PM pour cette petite équipe d'ingénieurs qui bossaient pour la team marketing, pour la team sales, etc. Et vraiment avoir une overview sur plein de projets, faire des codes review, lancer des nouveaux projets, etc. Et finalement, je suis passée de l'équipe marketing à l'équipe ops, donc vraiment beaucoup plus le back-end et ce qu'il y a derrière le marketing et la growth et l'équipe sales et l'équipe success. Donc voilà, vraiment l'aspect technique du business et c'est ça qui me plaît. Donc pour finir sur mon parcours, en mars dernier, j'ai décidé de quitter Gorgias pour des raisons qui ne sont pas du tout liées à Gorgias, mais juste le fait que la boîte grossissait et que moi, j'aime bien quand même les structures un peu plus early stage. Et aujourd'hui, ils sont 150 et j'ai l'impression que ça roule toujours très bien. Ils sont sur des projets top. Et depuis ce moment-là, je bosse un peu en freelance pour des boîtes différentes, notamment des boîtes… Enfin, j'ai bossé avec Silver qui est une boîte du portfolio de Serena Capital et sinon d'autres boîtes franco-américaines, soit françaises, soit américaines, pour lesquelles soit je fais des missions de freelance très opérationnelles, donc mettre en place des choses que j'avais déjà faites chez Gorgias lorsque le business model et la target ressemblent à ce qui existait chez Gorgias, ou bien des choses plus stratégiques, donc sans faire d'opérationnel, donner des conseils sur ce qui marche quand on est en B2B, en SAS. Et bien finalement, le troisième volet de ma partie un peu freelance, c'est de donner des cours, notamment avec Emile, et j'ai aussi fait un petit peu d'enseignement dans le public auprès de la fac d'Angers ou bien dans le privé, avec quelques petites confes par-ci par-là, notamment avec The Family et leur programme Lyon. Voilà pour moi et mon parcours, donc je peux peut-être passer à la slide d'après, je vais essayer d'être courte. Ah non, c'est à toi Thomas, pardon, c'est après qu'on revient. Vas-y, je te laisse la parole. Salut tout le monde, moi je m'appelle Thomas, je bosse chez Péfit, et donc je ne suis pas un vrai ingé, Sonia, puisque moi à la base j'ai une formation, j'ai passé 5-6 ans en fac de droit, donc assez éloigné de ce que je fais aujourd'hui. Et ensuite je me suis réorienté sur un IAE, c'est comme une école de commerce, mais dans le public. Donc là aussi c'était assez traditionnel en termes d'enseignement business. Puis après j'ai réussi à foutre un pied dans le digital avec un premier stage dans une start-up qui s'appelle Ubooks, et après j'ai rejoint Péfit, donc il y a maintenant quasiment 4 ans. Donc j'ai fait d'abord 2 ans sur une partie un peu plus, sur un poste gros, mais plutôt généraliste. La boîte était assez petite à l'époque, donc en fait je faisais un peu de tout. Je faisais à la fois du scrapping, mais avec des outils pré-pré-construits, parce que moi je ne savais pas coder. Je faisais du contenu, je faisais des visuels, je faisais aussi, je gérais beaucoup les campagnes d'acquisition payantes. Ce vers quoi mon rôle s'est finalement spécialisé, et moi ce n'était pas vraiment la partie du growth qui m'intéressait le plus, ce n'était pas ce que je trouvais le plus stimulant. Et en fait ça a coïncidé, cette espèce de lassitude, avec le moment où il y a Nicolas qui est arrivé dans notre équipe et qui commençait à monter l'équipe Gross Engineer. Et moi le code ça faisait des années que ça me fascinait, et je savais qu'on pouvait pousser les problématiques marketing beaucoup plus loin grâce au code. et je lui ai dit, moi je suis hyper chaud, j'ai vraiment envie de bosser avec toi, je ne sais rien faire, mais ce qu'il y a moyen. Et donc j'ai fait un bootcamp de deux mois dans un organisme qui s'appelle Ironhack. C'est un bootcamp de code, donc un peu comme le wagon pour ceux qui connaissent, sauf que les technologies enseignées ne sont pas les mêmes et étaient beaucoup plus similaires à ce qu'on faisait chez Pfit. Donc voilà, j'ai fait deux mois là-bas, je suis revenu ensuite dans l'équipe Gross Engineer, et ça fait environ deux ans que j'y suis. Donc pour vous dire un peu ce qu'on fait, principalement on développe des outils pour permettre aux commerciaux d'être plus efficaces dans leur travail. C'est en gros ce qu'on fait. Donc voilà, mais ça on en parlera un peu plus tout à l'heure. Et pour la suite de mon parcours, donc énorme coïncidence, je rejoins Gordias dans un mois et demi. C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec Emile, c'est un peu par hasard. Donc voilà, c'est tout pour moi pour l'instant. Ok, bah oui, trop cool Thomas, je pense que tu vas t'éclater chez Gordias. Est-ce que vous m'entendez ? Ouais, c'est bon ? Ok, bon je vais couper la caméra, ce sera peut-être plus simple. Ok, donc rapidement, ce que j'ai fait, les gros projets sur lesquels j'ai bossé chez Gordias, qui ont permis entre autres de participer un peu à l'explosion du chiffre d'affaires, parce que quand je suis arrivée, ils étaient à peu près à un million de chiffre d'affaires, et aujourd'hui, il me semble que ça fait peut-être fois vingt depuis un mois, en trois ans, trois ans et quelques. Et donc, moi, je gérais une, donc au début, avant que je passe vraiment en back-end, je gérais un des canals d'acquisition client, qui était de faire de l'outbound automatisé. et en fait, l'idée, c'était de se dire, au lieu d'embaucher 150, ce qu'on appelle SDR, donc business developers, qui vont aller chercher des informations à la main sur telle ou telle entreprise, tel ou tel contact, et ensuite écrire des mails à la main qui sont extrêmement custom, eh bien, comment est-ce qu'on peut le faire avec une seule personne, ou avec moi et puis d'autres ingénieurs qui m'aidaient. Et en l'occurrence, donc, une des choses en amont à faire, c'était faire un engagement de données et automatiser l'enrichissement de notre CRM qui était sur HubSpot. Donc, de l'enrichissement de données pour les entreprises cibles et les contacts qui travaillent dans ces entreprises. Et donc, quelque chose de très intéressant, vu que Gorgias s'adresse à des stores de e-commerce, c'était de savoir déjà, et essayer d'avoir tout, enfin, tout l'inventaire des stores de e-commerce aux US, c'était le marché principal, qui d'abord utilise Shopify, qui est une des plateformes de e-commerce qui s'intègre extrêmement bien avec Gorgias et qui est vraiment la target seed. Et du coup, d'utiliser ce qu'on appelle des data vendors ou des data extractors pour vraiment choper toute la liste des stores Shopify. Et ensuite, de les stocker quelque part dans notre base de données, donc à la fois notre CRM et aussi dans une base de données plus une base de données relationnée vraiment avec des lignes et des colonnes sur Google BigQuery ou sur Postgres. Donc, ça, c'est les outils un peu plus techniques qu'il y a derrière. Donc, ça, c'était la première étape. Ensuite, on peut enrichir beaucoup plus ces données entreprises, déjà pour mieux les qualifier et aussi pour mieux leur pitcher ce qu'est Gorgias. Donc, au-delà de savoir sur quelle plateforme de e-commerce elles étaient, on allait regarder, par exemple, lesquelles utilisent tel outil ou tel outil pour se dire, OK, une boîte qui utilise à la fois Shopify et puis tel techno et puis tel outil, sachant que Gorgias a des intégrations avec plein d'outils du secteur, on va pouvoir faire peut-être un modèle de lead scoring ou bien s'adresser à eux en disant, coucou, vous utilisez à la fois Shopify et, je ne sais pas, genre Recharge qui est une app du secteur. Savez-vous que Gorgias s'intègre avec les deux ? Donc, vous êtes vraiment dans la cible. Enfin, d'un point de vue, on le disait, d'un point de vue moins commercial mais c'est un peu ça l'idée. Donc, enrichir un maximum les données entreprises de la même manière, le nombre d'employés, peut-être une estimation du chiffre d'affaires à la fois pour scorer les entreprises ainsi que pour mieux s'adresser à elles. Donc, ça, c'était le premier point. Donc, enrichir les entreprises et ensuite les contacts. Donc, aller trouver les bons contacts dans les entreprises pour s'adresser à la bonne personne. Donc, Gorgias, c'est un logiciel de gestion de la relation client. Donc, on allait s'adresser, par exemple, au Customer Support Manager d'une entreprise de e-commerce parce que c'était celui qui va décider s'ils vont utiliser un nouvel outil. Ou bien, si c'est une boîte petite, on allait s'adresser directement au COO ou bien au CIO. Donc, en fonction de ce qu'on savait sur l'entreprise, on n'allait pas chercher non plus les mêmes contacts. Donc, ça, comme je le disais, le premier point. Ensuite, automatiser le tout. Donc, comment faire en sorte qu'une fois que tout a été scrappé, je me débarrasse de jeter la charge tel CSV, je fais de l'import-export manuellement de CSV et ensuite, je remets dans une campagne d'out-band. Donc, on faisait ça au début. Et puis, en plus, après, on s'est rendu compte qu'on pouvait automatiser le tout, notamment avec Zapierre, par exemple, qui est un outil d'automatisation que vous devez connaître et sur lequel je vais beaucoup parler au cours de la formation avec Emile. On l'a fait avec Zapierre. Ensuite, on est passé à d'autres outils et finalement, on a tout codé nous-mêmes parce que ça devenait trop complexe ou qu'il y avait trop de volume. Mais avec Zapierre, c'est carrément faisable de faire des flux de données et d'avoir des sortes de triggers qui se déclenchent, des workflows de données qui se déclenchent en fonction de certains événements lorsqu'on vient de trouver une nouvelle compagnie qui correspond aux critères, trouver le bon contact dans la compagnie et ensuite, auto-pousser ce contact vers la bonne campagne d'outbound avec des paramètres de personnalisation qui s'auto-remplissent en fonction de ce qu'on a scrappé comme données. Donc, le tout pouvant être complètement automatisé avec bien sûr des marges d'erreur quand on fait du marketing automatisé et à haut volume. Donc, ça, c'est le deuxième pan. Et enfin, quelque chose qui a super bien marché et sur lequel j'ai adoré bosser chez Gurgess, c'était d'ajouter une dimension temporelle. Et donc, au-delà de scrapper des données sur les contacts et sur les compagnies et leurs contacts qui étaient associés, on a aussi commencé à scrapper des données sur les événements. Qu'est-ce qui se passait ? Et on a un peu appelé ça en interne event-based marketing où vient les signaux, les signaux d'achat. Par exemple, une boîte qui vient de lever des fonds, donc une boîte de e-commerce qui vient de lever des fonds, elle a peut-être de l'argent pour commencer à une subscription chez un nouvel outil et se payer l'outil Gorgess ou bien quelqu'un qui vient d'arrêter son contrat auprès d'une solution concurrente. Par exemple, Zendesk, c'est une boîte de e-commerce qui vient d'arrêter d'utiliser Zendesk ou qui vient de commencer à utiliser Zendesk et qui est sûrement sur une période de free trial. Et bien, c'est le bon moment d'aller la contacter parce que peut-être qu'elle ne connaît pas Gorgess mais qu'elle sera curieuse de tester au même moment qu'elle teste Zendesk. Ou bien avoir un signal d'achat lorsque un lead vient de visiter notre site web ou bien lorsqu'un lead vient de laisser une mauvaise review sur l'un des concurrents. Donc, j'ai développé comme ça une sorte de pool de scrapping d'une vingtaine de signaux d'achat avec toute l'équipe. C'est pour moi qui fait ça toute seule. Je vais vous expliquer un petit peu plus après comment on a fait techniquement mais dans les grandes lignes de faire aussi du scrapping en fonction de l'activité de nos leads potentiels sur quand est-ce que c'est le bon moment d'aller leur parler. Du coup, il y a plein d'outils. On utilise l'API de ces événements intéressants ou bien scrapper nous-mêmes en faisant, en déclenchant des cryptes tous les jours pour un peu surveiller ce qui se passe et dès qu'on a un avant après sur une activité d'un lead potentiel qui vient de faire un de ces événements intéressants, ça déclenche un signal via un webbook avec de la donnée en JSON qui est envoyé du signal jusqu'à l'automatisation qui se passe dans Zapierre. C'est peut-être un peu flou au chinois ce que je dis mais vous aurez peut-être des questions à la fin et je rentrerai plus dans le détail si vous en avez envie. En tout cas, voilà, un pool d'outils ou de scripts développés en interne qui permettraient de faire ça. Peut-être, on peut un peu zoomer sur le mail en question mais en gros, l'output final c'est d'aller s'adresser aux leads en leur disant par exemple bonjour machin donc hey first name I came across your review of AppName donc AppName ça s'auto-remplirait avec le nom du concurrent en question sur lequel ils ont laissé une mauvaise review sur un forum par exemple sur le Shopify App Store qui est un forum où des clients potentiels l'Asie Review un peu sur toutes les applications du secteur comme on a pu scraper le nom du concurrent sur lequel le lead a laissé une mauvaise review avec ensuite le contenu de la review et puis ensuite with the rating you gave them donc par exemple une étoile sur cinq it looks like you're not really happy with this solution est-ce que vous voulez tester Gorges ? Désolée, je fais plein de fois anglais mais je pense que tout le monde comprend quand même un petit peu l'anglais et donc c'est pour arriver à un tel niveau de customisation et tout ça à la main et ça revient à ce que je disais tout à l'heure voilà sans embaucher 150 ASIA on a réussi à faire ça at scale et très personnalisé et du coup on peut passer à la slide après Thomas c'est juste pour vous montrer un peu le résultat mais grâce à cette dimension temporaire qu'on a introduite au sein de nos messages d'outbound on a pu faire fois 3-4 sur les taux de démo booké grâce à l'outbound donc c'est trop cool parce qu'avec le même volume faire fois 4 sur le taux de conversion ça fait tout décoller et parfois je recevais des réponses donc c'est pas moi qui gérer tout ça au début c'était moi mais après on a embauché les SDA où c'est les sales qui géraient ça mais ça m'arrivait de recevoir des messages de personnes mécontentes bien sûr comme tout le monde mais parfois je recevais un peu des messages du type your email is impressive such well time well targeted emails donc voilà les gens connaissaient quand même cette dimension temporelle on est venu les chercher au bon moment avec le bon discours et en s'adressant à la bonne personne et tout ça grâce au scrapping qu'on avait mis en place ouais on peut passer peut-être à la slide d'après et je finis en deux minutes après je te laisse la parole Thomas pour faire court plein plein d'outils un peu dans tous les sens notamment parce que à la fin on avait beaucoup de ressources humaines et aussi de ressources budgétaires parce que ça a un coût tous ces outils en tant que source donc pour aller scrapper les données il y a trois méthodes différentes selon moi pour aller scrapper les données premièrement utiliser ce qu'on appelle des data vendors donc des vendeurs de données donc il suffit d'acheter la donnée et ensuite d'utiliser soit le front-end donc l'application directe sur le web de ces data vendors ou bien intégrer ces data vendors à tous les workflows données et là du coup faire appel à l'API de l'outil en faisant des get des post-call pour choper de la donnée et puis envoyer là où on veut et du coup en l'occurrence pour ces données de store de e-commerce on utilisait plein de choses mais notamment build twist, store list pour les données entreprises pour les données contacts clear bit, drop contact etc. Ensuite méthode 2 si ces vendeurs de données n'ont pas ce qu'on veut par exemple aller scrapper la donnée d'une review qui a été laissée sur Shopify App Store pas trop possible avec un vendeur de données il n'a pas ce niveau de granularité on passait à des choses du style des data extractors et donc là en l'occurrence il y en a plein aussi que ce soit Phantom Master Appify, Captain Data qui permettent des scripts pré écrits mais qui permettent d'aller choper de la donnée de manière plus précise et enfin si on n'avait pas ce qu'on voulait on codait un script nous-mêmes qui était hosté soit sur AWS soit sur JCP pour aller vraiment choper exactement ce qu'on voulait en termes de base de données d'un point de vue CRM pour Gorgès je sais qu'ils sont chez HubSpot mais aussi donc HubSpot est transcrit dans une base de données relationnelle donc donc les aléas du direct je vous avais prévu ah j'ai fini dans deux secondes donc HubSpot ou donc Google et Google BigQuery et Postgres et enfin en tant que destination donc qu'est-ce qu'on a en fait cette donnée comment on automatise le tout donc segmentation puis des actions marketing donc ça passait par Zapierre et par des outils d'outbound donc Reply Outreach ou encore Phantom Buster pour aller faire du messaging LinkedIn mais cette fois-ci en destination et enfin des outils de BI pour analyser le tout donc tout était synchronisé via segment et écrivait dans la base de données et ensuite on pouvait utiliser des logiciels pour aller faire des queries en SQL type Sisense ou Metabase pour aller query la donnée voilà c'est tout pour moi et les 7 erreurs à éviter à la limite je laisserai Thomas envoyer les slides mais je pense que j'ai assez parlé et je laisse à toi je te laisse la parole Thomas ouais trop cool merci Sonia alors je vois je vois Pierre dans le chat qui demande si c'est possible d'agrandir je sais pas si là pour tout le monde ma fenêtre est plus grande alors Pierre j'étais en plein écran par contre on vous enverra les slides sans problème après si vous voulez il n'y a pas de soucis ok parce que je vais partager mon écran ouais effet exception donc là c'est bon vous voyez en grand c'est bien ouais alors donc en fait nous chez Payfit l'équipe Gross Engineering comme je disais tout à l'heure elle est chargée de développer des outils pour rendre les SDR plus performants sur parce qu'en fait eux ils savent mieux le faire c'est à dire convaincre les personnes et vendre et en fait au début quand je suis arrivé le process c'est que eux allaient chercher manuellement les leads dans Sales Navigator sur LinkedIn et ça leur prenait énormément de temps et donc le gros enjeu c'était comment on réduit le temps passé des SDR à chercher des leads et comment on peut leur donner la donnée directement donc en fait on a une base de données on a une plateforme qui s'appelle Atlas sur laquelle on va regrouper l'essentiel de ces outils et dessus on va avoir donc une base de données d'entreprise avec énormément de données qu'on a scrapées ailleurs ou qu'on a enrichies à l'aide d'API tiers et donc en fait on est parti par exemple de la base SIREN et sur la base SIREN vous trouvez aujourd'hui absolument toutes les entreprises en France donc vous avez assez peu de données mais quand même pas mal et à partir de là vous pouvez facilement enrichir avec plein d'autres API des scripts de scrapping enfin un peu ce que vous voulez on a aussi des outils donc d'enrichissement de leads avec des APIs comme DropContact Anylead Hunter etc derrière on a un système de lead scoring donc en fait qui est destiné pour tout lead qui s'inscrit sur notre site via un formulaire on le score c'est à dire qu'on lui attribue une lettre de A, B et C déterminant un peu la qualité du lead et la probabilité de conversion ensuite derrière nous ça nous aide à en faire à faire de l'attribution auprès des SDR pour leur donner à chacun la même quantité de lead de même qualité pour que ce soit faire on a aussi plein d'autres outils donc des outils de construction de formulaires personnalisés des outils d'administration des SDR et des équipes sales et enfin création de landing page automatique ça ne se passe pas sur Atlas mais c'est en dehors mais je vais vous montrer tout ça comment ça fonctionne donc ici ça c'est notre plateforme Atlas donc là cet outil que vous voyez la lead enrichment c'est justement un outil qui permet à une équipe avec laquelle on travaille qui s'appelle Grosse Accélérateur qui est chargée de faire le pont entre nous et les équipes SDR pour faire remonter leurs besoins auprès de nous et savoir quels outils on doit développer chaque semaine donc on fonctionne sur des sprints de une semaine à savoir ok on a déterminé que les SDR et les sales ont besoin de telles données qu'on n'a pas encore est-ce que c'est possible d'aller scraper telle source ou de faire autre chose et donc en fait sur cette plateforme ici ils peuvent balancer un CSV avec de la donnée parcellaire et derrière ils choisissent avec quel type de service enrichir donc là par exemple si je coche toutes ces quatre cases derrière ce que ça va faire c'est que ça va chaîner ces quatre APIs entre elles et donc le CSV il va passer d'une API à l'autre comme ça en cascade pour enrichir et choper de la donnée auprès de toutes ces APIs et donc ce qui se passe en fait derrière c'est qu'il y a un sacré paquet de lambda functions donc en fait c'est un service d'AWS qui permet d'exécuter des scripts dans le cloud sans avoir à gérer de serveur donc ce truc là en fait ça ressemble à ça donc ici vous avez le schéma donc voilà ce qui se passe en fait quand quelqu'un drop un CSV ici là dans l'interface ça passe ici et en fonction des options qui ont été cochées ou alors des colonnes qui se trouvent dans le CSV ça va passer ici et ça va exécuter un certain nombre d'options ou pas par exemple Drop Contact Choice c'est est-ce que j'ai coché l'option Drop Contact et si oui ça va passer là à la droite et ensuite ça va ruisseler vers d'autres API vers d'autres systèmes d'enrichissement et donc ça se traduit par ce que vous voyez ici donc ça c'est un template de ce qu'on appelle Step Function et Step Function c'est un service AWS qui permet de lier les fonctions lambda entre elles et les articuler entre elles donc ça c'est quelque chose aussi qu'on verra pendant le cours donc ça se passe pas sur AWS ça se passe sur GCP c'est Google Cloud Platform c'est l'équivalent chez Google d'AWS et on trouve exactement les mêmes services que ce soit sur AWS GCP ou même Azure pour Microsoft donc on verra beaucoup les Cloud Functions la façon de les articuler justement avec Step Function chez Google ça s'appelle Workflow mais bon c'est la même chose et donc voilà ça c'est pour le système d'enrichissement de l'île et on a donc d'autres outils ici par exemple Search c'est toute la base de données en fait de toutes les boîtes qu'on a scrapées ou qu'on a récupées auprès de la base sirène et qu'on a enrichi donc ici ce qui se passe c'est que les grosses accélérateurs ils arrivent ici une fois par semaine et ils sont chargés de faire des bâches d'entreprises à donner au SDR pour les traiter sur la semaine donc ici ils sélectionnent le pays par exemple et ensuite ils ont un certain nombre d'options à disposition je veux des boîtes sur tel secteur d'activité je veux que géographiquement ce soit localisé sur telle région plutôt qu'une autre IDCC c'est les conventions collectives parce qu'en fait je ne l'ai pas dit mais donc Payfit c'est un logiciel de gestion de la paye et un facteur déterminant au sein du logiciel c'est la convention collective de la boîte cliente ensuite on peut filtrer aussi par effectif par technologie technologie c'est intéressant pour nous de les avoir parce qu'en fait le coeur de notre cible c'est des boîtes qui sont très digitalisées et donc en fait nous en fonction des technologies présentes sur les sites on en déduit des signaux de digitalisation par exemple une boîte qui va utiliser une solution d'analytique type amplitude c'est une boîte qui est très digitalisée et donc c'est une boîte qui est susceptible de convertir bien mieux qu'une autre chez nous ou alors on peut aussi en déduire un peu les phases de croissance d'une entreprise par exemple avec le CRM si une boîte a un CRM type Pipedrive on va en déduire qu'a priori c'est peut-être une boîte un peu plus petite une boîte qui a HubSpot en CRM c'est peut-être une boîte intermédiaire et une boîte qui a Salesforce c'est une très grosse boîte et à ce moment là nous ça nous intéresse c'est pas notre coeur de cible les grosses boîtes minimum score en fait là c'est justement c'est des leads qu'on score aussi des entreprises qu'on score de manière un peu différente que ce que je vous ai montré juste avant on peut savoir si les boîtes existent sont déjà renseignants de Salesforce les industries LinkedIn ici c'est pour taper des requêtes Mongo directement et enfin un certain nombre de filtres par exemple je vais en créer un pour un personne là ça envoie une requête à notre base de données ça tourne et j'espère que ça va marcher parce que ça marche pas toujours parfois ça casse et donc voilà on se retrouve avec une série d'entreprises avec les sites les numéros de téléphone pour les numéros de téléphone on n'utilise pas de solution type un peu controversé type Lusha et compagnie parce que notamment il y a eu pas mal d'histoires autour de la donnée leakée auprès de Lusha et je crois que c'était call CRM aussi donc par exemple on n'utilise pas ces outils là et les numéros de téléphone que vous voyez ici par exemple c'est de la donnée qui est remontée de l'API Google Places et donc après on voit ils peuvent sauvegarder leur query pour retrouver vite la recherche qui a été faite ils peuvent importer en CSV et automatiquement une fois que l'import est prêt ils reçoivent un message sur Slack et ils peuvent télécharger qu'est-ce qu'on a d'autre on a on a aussi un outil qui était assez marrant au fait au départ ça c'est un outil qui permet au SDR de générer des images personnalisées pour leurs prospects c'est-à-dire par exemple je m'adresse à un prospect qui est français dont la solution actuelle c'est un comptable et on va dire Spendesk pour prendre une bien connue et en fait ça génère automatiquement une image avec un peu les points faibles si tu te passes de Payfit voilà quels sont les inconvénients que tu peux rencontrer et nous comment on peut les solutionner et donc ces points-là ils ne seront pas les mêmes suivant qu'on sélectionne est-ce que la solution actuelle c'est un comptable est-ce que c'est un logiciel de pay voilà et ça met automatiquement le logo avec l'API de Clearbit par-dessus qu'est-ce qu'on a d'autre système aussi pour permettre aux équipes marketing de générer directement des formulaires différents et en fait ce qui se passe c'est que nous on a un CMS Headless qui permet aux équipes marketing de créer des pages automatiquement sans faire appel à nous et donc ici quand ils génèrent un nouveau form ça génère un ID eux ils le collent dans le CMS et nous on va récupérer automatiquement tout ce qui a été fait pour un formulaire donné et donc on peut faire plein de choses assez poussées en termes de quel change je veux avoir sur le truc est-ce que je veux avoir un formulaire multi-step est-ce que je veux inclure des conditions ou pas etc et on peut déterminer est-ce que je veux brancher ce formulaire au système de lead scoring est-ce que je veux que ce soit demo request c'est-à-dire qu'en fait après ça passe automatiquement sur un channel Slack pour prévenir les SDR un lead est arrivé sur tel formulaire et il t'a été attribué multi-step voilà c'est des formulaires en plusieurs étapes on peut faire on peut faire pas mal de choses c'est assez cool et ensuite des outils d'administration voilà pour les SDR ça c'est peut-être moins intéressant mais voilà pour désactiver ou activer des SDR dans les workloads attributions quand ils partent en vacances etc ce que je peux aussi vous donner un peu comme exemple assez marrant en termes de lead gen automatisé ça c'est un projet sur lequel je suis en train de travailler actuellement et en fait ce qui se passe c'est que pour chaque lead qui va être renseigné dans Salesforce il va y avoir un ID qui est généré et en fait cet ID sur cette page là il est passé ici en query parameter ça s'appelle un query parameter et je vais l'utiliser pour faire un call API auprès de Salesforce et récupérer toute la donnée de Salesforce sur la page et moi ensuite une fois que je récupère cette donnée là elle me sert à customiser la page comme je le veux donc c'est à dire que là par exemple j'ai mis les variables en bleu dans le code là c'est le nom de la boîte par exemple là c'est le first name du prospect on peut ramener le secteur activité ça c'est cool parce qu'en fait on peut vraiment on peut customiser comme on l'entend donc là pour l'instant c'est juste un test que j'ai fait mais un truc cool ensuite qui peut être fait derrière en termes d'expérimentation c'est par exemple je pourrais rajouter un formulaire en bas de page avec automatiquement toutes les valeurs du prospect qui sont déjà remplies et lui il a juste à cliquer sur le bouton il a juste une action à faire pour faire une demande de démo et qui ensuite sera attribuée en fait à un SDR dont une séquence de mail automatisé partie parce que cette page là elle est destinée à être utilisée dans des séquences outbound automatisées via Outreach qui est notre outil qu'on utilise pour faire des séquences outbound et donc en fait le sales lui il met dans son email un token automatisé qui comprend l'URL de la page et le prospect se retrouve sur cette page ensuite et tout est personnalisé donc ça lui offre une bien meilleure expérience de navigation ça lui offre quelque chose qui est beaucoup plus taillé à ses besoins et donc la probabilité de convertir derrière elle est bien meilleure et ensuite on peut imaginer plein d'autres choses par exemple on utilise Drift en chatbot je pourrais tout à fait faire un playbook automatisé avec la donnée du prospect injecté dans Drift on peut imaginer vraiment plein de trucs voilà je pense que j'ai peut-être encore une minute un truc que j'aimerais tester aussi pour aller plus loin c'est un truc que m'a montré Paul d'Emile qui s'appelle Synthesia.io et en fait ce qui se passe c'est qu'ils ont une API et vous leur injectez de la donnée sous forme de texte et eux automatiquement avec de l'IA ils génèrent un avatar qui fait votre speech commercial automatiquement et donc ça je pense que injecter sur cette page là ici ça pourrait être hyper cool enfin voilà c'est un peu dans qu'est-ce que ça ouvre en termes d'expérimentation derrière ça ouvre plein de choses et c'est assez cool voilà voilà je pense que j'ai fait un peu le tour si je reviens sur les slides derrière en termes d'outils utilisés on a beaucoup d'outils similaires vis-à-vis de Gorgias donc en termes de code ce qui est fait sur nos lambda functions tout est fait en Python principalement mais ensuite tout ce qui est page web etc nous on utilise javascript et React en framework GitHub pour la collaboration à plusieurs sur les projets de code les API d'enrichissement comme Gorgias DropContact ou Appleizer Hunter Hunter Anylead et d'autres en data on utilise web segment pour redistribuer la data dans tous nos outils MongoDB c'est donc pour notre base de données Prismic pour notre CMS LS et ensuite en CRM notre CRM principalement avant c'était HubSpot maintenant c'est Salesforce mais on conserve quelques trucs marketing dans HubSpot et enfin le gros de notre stack il est aussi sur AWS forcément dans le cloud donc on utilise des services comme Lambda Functions là encore ce sera une grosse partie du cours qu'on va présenter avec Emile les Step Functions donc les Workflows chez Google aussi même chose pour articuler les Cloud Functions entre elles SQS et Serverless pour déployer facilement nos fonctions et donc voilà pour l'instant c'est tout pour moi est-ce que Thomas tu voulais reprendre la main ou tu pouvais présenter le programme après on ira 5 minutes avant la fin donc en fait je vais faire un très très résumé Sonia et Thomas qui font ces trucs de ouf qui je pense que même ça fait le café et ça fait le ménage là pour Payfit ils ont écrit donc notre programme qui s'appelle Marketing and Data Automation donc on vous enverra de toute façon les infos après le cours et sachez que voilà vous ne pourrez pas reproduire la plateforme Atlas de Payfit mais vous pourrez vous approcher de beaucoup beaucoup de choses et mettre en place beaucoup d'automatisation sachez aussi qu'on est la première formation en France qui va inclure N8N donc N8N c'est une boîte allemande qui est un Zapier open source l'énorme avantage d'N8N c'est que si vous lostez sur vos propres serveurs en fait ça ne vous coûte quasiment rien comparé à Zapier comme vous le savez ça peut vite devenir très très cher et donc on est la première formation en France à avoir un partenariat officiel avec N8N et on en parlera de tout ça dans un autre webinar qu'on fait la semaine prochaine là plutôt sur les problématiques de data automation ce que présentait Sonia aussi à un moment c'est centraliser la donnée dans un data warehouse pour ensuite faire des analyses voilà comme il reste 4 minutes je ne vais pas plus vendre la formation mais vous aurez pas mal d'infos après le webinar Sonia t'as répondu à pas mal de questions elle écrit déjà dans le chat donc c'est très cool je vous invite à regarder Thomas t'as une question Thomas t'as une question de François qui demande si tu peux envoyer un lien d'un exemple d'une de tes custom landing page celle que tu montrais à l'écran là par exemple oui bien sûr je peux peut-être envoyer je peux envoyer le lien de celle-ci ça marche pour l'instant c'est juste ça l'état de test donc ce sera celle que j'ai montrée où est-ce que je peux répondre tu vas dans le chat si tu veux parce que comme ça tout le monde le verra alors Albert est une question un peu structurelle donc je vais me permettre parce que quelqu'un a rebondi dans le chat là vous avez parlé vachement de logique B2B mais Albert qui est un des partenaires de Nalo la assurance de la nouvelle génération donc il fait du B2C et Donia qui demande pour le B2B2C est-ce que les logiques que vous avez présentées pour vous elles sont retraduisibles en tant que du B2C ou sous quelle modalité oui bien sûr alors c'est vrai que sur la partie par exemple pour moi je commence et après tu pourras je pense répéter Sonia et donc c'est vrai que nous on fait du B2B et il y a une dimension qui est enrichissement de lead qui est très très forte c'est vrai que sur du B2C tu ne pourras pas le faire parce qu'il n'y a pas de données d'entreprise à récupérer derrière mais toute la logique d'automatisation tu peux tout à fait utiliser des cloud functions pour faire je ne sais pas pour faire des mails automatisés tant qu'ils sont opt-in mais voilà tous ces outils oui bien sûr tu peux les utiliser aussi pour du B2C mais pour des finalités différentes ouais moi je voulais juste compléter en disant qu'en toute honnêteté nous ce qu'on se faisait chez Gorgias c'était vraiment pas applicable au B2C je ne pense pas parce que rien que pour des questions de GDPR compliancy enfin je ne suis pas complètement en fait de tout ce qui se passe mais de stocker des infos personnelles donc du coup sur des leads en B2C à mon avis c'est pas top top et pareil la demande automatisée dans un cas de B2B c'est ok-ish comme disait Marguin mais en B2C pour moi c'est quand même enfin ouais un peu limite mais par contre on peut donc scraper des données automatisées stockées comme disait Thomas utiliser pareil pour ensuite par exemple faire des micro-audience hyper targetées pour des pubs Facebook je ne sais pas bien ça mais je sais qu'ils faisaient ça pour mes collègues Albert je pense que pour les logiques de nurturing à partir du moment où tu as récupéré légalement le mail d'une personne tout ce que disait Sonia par exemple sur l'activité de ton site internet si quelqu'un revient sur ton site s'il participe à un événement s'il fait ce genre de choses ça tu peux totalement l'appliquer en B2C enfin l'event base que faisait Gorgias c'est juste qu'effectivement à la base il faut que la personne ait librement donné ses informations quand même et que tu ne pourras pas enrichir avec des données d'entreprise en revanche l'enrichir enfin faire des campagnes qui sont basées sur l'activité du prospect avec ton produit ou ton marketing ça tu peux faire des trucs très stylés aussi en automatisation je pense et donc Albert si jamais toi tu as un peu des intuitions sur peut-être des choses que tu aimerais faire avec ces outils n'hésite pas à me contacter ou à contacter Sonia on peut en parler sans problème merci Thomas peut-être une question quand même sur les langages à laquelle Sonia a répondu mais qui peut peut-être intéresser tout le monde donc parce que c'est la philosophie de notre track aussi que vous avez écrite c'est de commencer par du no-code donc ce que décrivait Sonia et donc Sonia au début elle ne savait pas coder elle a vraiment tout fait avec du zapier donc pour te répondre Olivier tu peux commencer déjà à faire des trucs relativement avancés en fait en connaissant assez peu de code et après sur le code vous avez tous les deux répondu mais a priori Python c'est quand même un incontournable sur l'automatisation du JS aussi il y en a et même ce qui est intéressant c'est comment utiliser Zapier moi c'est en utilisant Zapier que j'ai apprécié à coder en fait parce qu'au début j'utilisais les intégrations natives de Zapier donc t'as l'application qui est connectée il suffit de cliquer sur trois boutons et c'est fait et ensuite je voulais utiliser des trucs un peu plus compliqués donc soit des apps qui n'étaient pas connectées soit des features qui n'étaient pas disponibles intégrations Zapier et applications de questions du coup j'ai commencé à utiliser des calls API des get et des post au sein de Zapier parce qu'il y a des steps dans Zapier où tu peux faire un webbook quoi un call API et du coup j'ai commencé à regarder les API des outils et ensuite transformer ce cette requête API en un petit bout de code parce que je voulais transformer ensuite et du coup j'utilisais la fonction code by Zapier où je faisais à la fois une requête API puis une logique if then etc et après finalement je suis passée sur des plate functions c'est vraiment Zapier qui m'a permis d'apprendre à coup d'écoute ouais c'est cool ça te permet vraiment de mettre un pied dedans ouais et ouais Python pour commencer trop bien parce que limite tu mets un script Python auprès de quelqu'un qui a jamais vu de code c'est très c'est très littéral quoi et tu arrives presque à lire un script même si tu y connais rien et entre JS et Python ouais Python c'est vraiment le plus simple et n'hésite pas aussi si tu veux des recommandations de ressources ou de cours ou quoi dis-moi je peux te dire ça ou de faire la traque pour le faire la traque encore mieux il est 13h17 donc si si vous n'avez pas d'autres questions on va s'arrêter là le replay va être dispo de toute façon donc si vous en avez besoin on vous enverra aussi les slides parce qu'apparemment c'est trop petit quand je présentais donc ça là-dessus sauf si Thomas et Sonia vous avez un problème mais on pourra partager la presse et puis voilà si vous voulez des infos sur Emile je vous aurai mes coordonnées et donc yes merci Sonia et on en parle avec plaisir yes on va vous donner de ses côtés et j'espère qu'on va vous voir certains d'entre vous ouais à l'occasion des cours avec Emile ouais d'ailleurs petit dernier détail si ça intéresse quelqu'un les landing page customisés il y aura même un exercice dans la traque qui est mule un peu à ce que j'ai montré de manière un peu simplifiée mais c'est le même principe trop bien salut à tous merci Sonia et bonne journée à tous salut tout le monde à plus à plus merci merci